... On fait des auditions un peu partout dans le monde. On commence avec un grand nombre de voix, mais ensuite on recrute ici sept chanteurs, parmi quelques centaines, ce qui est extraordinaire. ... L'idée de ce programme, c'est de faire le pont entre le conservatoire, les livres conservatoires, où les chanteurs sont très doués, très informés, avec les grandes salles, les agents, etc. On fait un programme autour d'eux, et donc on essaie de sortir leur meilleure qualité. On ne va jamais dire, mais vous savez, vous comprenez, ils sont jeunes. Ce n'est pas tout ça le but. C'est pour dire, nous sommes les Arpheuillissons, c'est notre jardin des voix, et donc ce que nous allons présenter, c'est quelque chose de niveau international, avec les meilleurs de leur génération. ... ... Depuis la création de ce jardin des voix, l'idée était tout simplement de mélanger musique et théâtre pour mettre en mouvement, mettre en scène, ces jeunes voix. Et c'est une formule qui est absolument irrésistible, de travailler à la fois un aspect théâtral, dramatique, si vous voulez, et amusant. ... ... Ce qui est spécial avec le jardin des voix, c'est que c'est une petite équipe de chanteurs. C'est six ou sept chanteurs qui viennent de partout dans le monde. Ici, on est vraiment loin de tout. On se sent vraiment dans une sorte de concentration, de famille, on mange ensemble, on passe toute la journée ensemble, on peut faire les horaires qu'on veut, on n'a pas du tout les choses de l'extérieur qui nous embêtent. Je dois dire que c'est vraiment une luxe incroyable, incroyable. ... À la fin de chaque saison, je me dis, ça ne peut pas être mieux que ça, ça ne peut pas être mieux que ça. Et pour l'instant, c'est toujours la pensée que j'ai à la fin. Alors, long live le jardin des voix. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501